Hello mes petits abricots, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de maquillage de ma maman. Ma maman est en train de vous expliquer ce qu'elle va faire en maquillage. Elle va commencer à mettre un petit produit, un piche-piche, elle l'applique sur son visage. Maintenant elle fait sécher avec ses mains. Maintenant elle dit qu'elle va appliquer de l'anti-cerne. Alors elle prend l'anti-cerne, elle met dessus les paupières. Elle prend un pinceau et elle l'applique. Elle l'applique. Elle fait de l'autre côté. Elle a fini maintenant, elle va utiliser un petit fond de teint je pense. Elle le met sur les paupières. Je ne sais pas ce que c'est mais on va voir. Maintenant elle va utiliser du fard à paupières. Ça la coûtait très cher mais ça va aller. Elle a plein de couleurs. Elle dit que c'est trop bien. Elle utilise un pinceau. Elle va utiliser la couleur marron. Elle dit qu'il faut faire très attention. Maintenant elle l'applique sur son oeil. Elle reprend la couleur. Et elle l'applique sur son oeil. Elle l'en remet un tout petit peu. Elle l'en remet. Alors elle met beaucoup de couches mais ça va aller. Maintenant elle reprend une couleur. Et c'est du orange. C'est pour mieux illuminer le teint de ses yeux. Elle l'applique sur ses yeux. Maintenant elle l'issue avec un mouchoir son pinceau. Et elle reprend une autre couleur. Elle a pris la couleur blanche. Et elle l'applique au dessus de ses yeux. Elle l'applique. Maintenant elle reprend la même couleur je pense. Elle prend une autre couleur. Elle a pris la couleur marron. Maintenant elle prend du noir. Et elle le met ici. Un tout petit peu de noir. Sinon ça va trop cacher son maquillage. Alors elle le met. Elle ferme un oeil. Elle prend le pinceau qu'elle a utilisé pour le marron. Mais elle l'a suivi maintenant. Elle le prend pour mettre. Elle met aussi du noir. Et après elle va mettre le pinceau qu'elle avait déjà. Maintenant elle va mettre le rouge pailleté. Et vraiment c'est un très joli rouge. N'hésitez pas d'essayer de l'acheter. C'est vraiment très cool. Il est très bien. Elle l'applique de l'autre oeil. Avec son doigt. Elle a appliqué du premier. Et après peut-être du deuxième. Au deuxième. Maintenant elle suit son doigt avec le mouchoir. Maintenant elle utilise un blanc pailleté. Elle en met beaucoup de couches. Elle le met au creux de l'oeil. On patiente. On regarde. Alors elle met de l'autre oeil. Et je me demande après ce qu'elle va mettre. Ah ! Elle va mettre... Je ne sais pas comment ça s'appelle mais... Ah ! Je ne sais pas ce qu'elle fait. Après elle le prend et elle l'applique. Dessus ses sourcils. Oh ! Peut-être c'est un reformeur de sourcils. Je pense que c'est pour... Ça redonne des belles couches aux sourcils. Maintenant elle utilise une petite boisse à sourcils. Pour qu'il soit mieux et qu'il soit bien haut. Oula ! Ça c'est des beaux sourcils. Allez ! Elle applique un corps. Quand même... Maintenant elle a des belles sourcils. C'est très bien. Après elle utilise un crayon pour les sourcils. Bien sûr je ne sais pas pourquoi elle le met au tout. Mais peut-être c'est comme ça qu'on est. Maintenant elle met une petite poudre pour cacher le crayon. Elle reprend de l'anti-cerne. Alors elle le met... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais elle le met à côté de l'œil. Elle prend un pinceau pour étaler. C'est vrai qu'elle a mis plusieurs fois de l'anti-cerne. Elle l'a mis sur les paupières à côté. Elle a mis des petites couches d'anti-cerne. Alors voilà. Alors elle prend un petit pompon. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais elle le prend. Elle met le pince-pince qu'elle a mis. Alors là je crois qu'elle prend du mascara. Ah non c'est un crayon. Un crayon mais pour faire quoi ? Ah ! Un crayon pour ressortir un tout petit peu les yeux autour. Regardez ! Attends mais c'est doré. Oh mais c'est joli quand même. Elle l'applique avec son pompon là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Maintenant elle l'applique. Elle va remettre du doré. Ah oui elle va remettre du doré. Mais je pense que c'est une couleur. Alors je ne sais pas quelle couleur c'est doré. Mais vraiment ça fait un tout petit peu... Non laisse tomber. Alors au camp de l'anti-cerne. Elle va le mettre autour de son menton. Pour cacher ses boutons. Elle met un peu tout partout. Bon c'est un peu son truc. Elle met partout. Elle met plein de petits points partout. Oh non ! Elle met encore au creux de l'oeil. Elle met dessus son nez. Elle met le au-dessus de son nez. Et elle met un tout petit peu encore. Elle remet de l'eau. Et elle l'applique. Elle a mis quelque chose de vide. Parce que sinon on va s'ennuyer à regarder. Oh quand même on peut... Elle a mis beaucoup d'anti-cerne. Ok elle a mis trop d'anti-cerne. Ok elle en met de l'eau. Mais elle a vraiment mis trop d'anti-cerne. Ah bah quand même hein. L'anti-cerne c'est son truc à mort. Ah la vidéo. C'est vraiment son truc l'anti-cerne. Elle applique. Maintenant elle remet de l'anti-cerne. Mais qu'est-ce que ça va dire ce truc ? Elle applique l'anti-cerne avec son doigt maintenant. Ah mais c'est trop bizarre. Je n'ai jamais vu faire une personne comme ça. Après elle prend un contour de l'oeil je pense. Ah non en fait c'est pour... Elle met sur les joues pour que ça ressorte un peu ses joues. Ah non elle met sur le front. Ah j'ai compris. Elle a dit non pour mettre sur les joues. Ah mais elle met sur le front et les joues. D'accord. Elle applique encore. Ok elle reprend sa poudre que je ne connais pas. Et elle l'a mis sur le creux du front. Bien sûr les gendarmes ne désirent jamais ça. Mais une produit beauté. La beauté c'est... Quand même la beauté c'est pour les belles femmes. Mais au moins on applique très bien le maquillage. Ça va ressortir tout ça. Maintenant elle va mettre... Elle va mettre une poudre de soleil. Et elle la met sur ses joues. Sur sa mâchoire de joues là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Elle l'applique. Elle reprend un peu de poudre de soleil. Et elle la met sur sa mâchoire joues. Oh la la. Elle l'applique. Maintenant elle va mettre son petit truc préféré. Je pense que c'est un wiki-prender. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est ça. Maintenant elle l'applique sur ses joues. Sa mâchoire. C'est peut-être très important. Elle l'applique. Elle le met sur le côté. Alors ça je pense que c'est une poudre pailleté. Ouais c'est une poudre. Elle le met sur le nez. Sur le creux de la bouche. Maintenant elle va ressortir un peu ses cils. Avec un truc de cils. Je pense qu'elle fait très attention. Sinon elle va se couper l'œil. Un mascara. Enfin un mascara. Alors il est un peu vieux. Mais on l'utilise quand même. Alors elle met du mascara. Elle remet du mascara. Mais vraiment. Le mascara c'est son truc. Vraiment un truc. Elle remet du mascara. Et maintenant elle met le mascara ancien. Et après elle va remettre le mascara qu'elle avait utilisé pour l'autre. Je pense qu'après elle va mettre des faux cils. Non je ne sais vraiment pas. Mais c'est vraiment son truc les faux cils. Oh bah elle réutilise sa brosse. Elle met le contour déjà en bas. Je ne connais pas ce truc. Mais c'est un crayon je pense. Elle reprend du mascara. Et elle le met sur les cils d'en bas. Il faut bien mettre du mascara sur les cils d'en bas. Maintenant elle va vers le contour de la bouche. En marron. Alors on ne peut pas voir. Mais ça va. Après on va voir. Donc on va mettre le rouge à lèvres je pense. Elle le met autour de la bouche. Quand même ça fait un peu joli. Maintenant elle va mettre un rouge à lèvres. Elle va mettre un très joli rouge à lèvres. Alors on met. Maintenant elle met du crayon dessus. C'est très joli hein quand même. Un si beau travail. Maintenant elle va mettre. Je me demande ce que c'est. Une brosse à sourcils. Elle fait très bien le sourcils quand même. Elle fait un bon contour. Voilà. Le maquillage est terminé. J'espère que vous allez vous abonner. Si vous ne s'êtes pas abonné. Je vous invite à vous abonner. Bye.